... Bonjour et bienvenue dans l'entretien de Rémi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jamel Taleb, anciennement éditorialiste à Africa 24. Il était l'un des soutiens importants de Mohamed Abdelaziz. Que pense-t-il des changements politiques en cours en Mauritanie ? C'est ce que nous allons voir avec lui. Bonjour Jamel Taleb. Bonjour. Merci d'avoir accepté une seconde fois notre invitation. Vous avez promis de répondre une seconde fois à nos questions. C'est chose faite à partir de ce moment. Nous allons voir avec vous votre parcours, votre engagement et surtout votre analyse de la vie politique mauritanienne d'aujourd'hui. Merci. Je peux corriger deux choses. La première, c'est que je suis toujours éditorialiste à Africa 24. Je ne suis pas anciennement un ancien soutien du président Mohamed Abdelaziz. Je le suis toujours. Ok. Non, je n'ai pas dit que vous étiez anciennement soutien du président, mais en tout cas, dès le début, vous étiez là. Ah, tout à fait. Ok. La première question, êtes-vous, comment dire, comment est-ce qu'on combine la vie d'un avocat et la vie d'un éditorialiste ? Ce sont deux vues qui sont très faciles. Éditorialiste, vous venez à la télévision et vous êtes sollicité. Enfin, on vous demande de donner votre avis. Ok. Ce n'est pas très compliqué. Quand on donne son avis, on s'en va. Avocat, c'est mon gagne-pain. C'est de ça que je vis. C'est ce qui me permet de vivre et de nourrir ma famille. Donc, je n'ai pas un choix de les combiner. 99% de mon temps, c'est mon cabinet. Ok. 80%, même pas. J'éditorialiste d'Africa 24. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé à mon grand arrêt. Ok. Vous êtes également ambassadeur itinérant de la Mauritanie. À quoi cela consiste ? C'est un titre de reconnaissance. Honorifique ? Ah oui, honorifique et totalement bénévole. Je ne suis absolument pas payé. Je ne suis pas un fonctionnaire de l'État mauritanien. Et je ne bénéficie d'aucune immunité diplomatique. Donc, c'est un titre que le président de la République a bien voulu me donner. Je l'en remercie. C'est une grande marque d'amitié et de confiance que je prends comme telle. Et donc, je suis particulièrement fier. Ok. Jean-Marie Taleb, êtes-vous avocat en exercice ? Je vous pose cette question parce que j'ai pu lire ça et là dans la presse française et mauritanienne que vous ne l'étiez pas. Qu'en est-il ? Je suis absolument avocat en exercice. Et si vous voulez que je vous donne mon numéro de TOC, c'est P0469. Ok. Il n'y a pas plus, il n'y a pas mieux que ça. Ceux qui ont contesté, ils vont chercher. Donc, au moins, les choses sont dites, elles sont claires. Il vaut toujours mieux dire les choses. Jean-Marie Taleb, est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez gagné contre William Bourdon et Boa Matou puisqu'ils ont intenté plusieurs procédures qui n'ont pas à ce jour abouti ? Je n'ai gagné contre personne. Je suis dans un État de droit. Je suis dans un pays où la justice veut dire quelque chose. J'ai été accusé de façon dégueulasse, honteuse, mensongère, par des choses auxquelles je suis totalement étranger. La justice a considéré qu'il n'y a même pas matière à poursuivre. Et ça a été classé sans suite. Ils peuvent intenter d'autres actions. J'espère qu'elles seront classées. Je n'ai aucun doute qu'elles seront classées de la même façon. En tout cas, jusqu'ici, j'en suis à trois. Et les trois ont été classés sans suite. Est-ce que vous considérez que votre nom a été jeté en pâture ? C'est en tout cas l'objectif de ceux qui l'ont fait. Et vous le regrettez ? Je m'en fiche complètement. Ça fait partie de l'exercice de mon métier. J'ai été attaqué parce que je travaille. Je serai attaqué aussi demain pour d'autres raisons, par les mêmes ou par d'autres personnes, parce que je travaille. Ce qui ne changera rien du tout à ce que je fais et à ce que je continuerai à faire. Pour le reste, il y en a qui me reprochent, ceux que vous avez cités probablement, mais enfin, ils ne me l'ont jamais dit. Le problème dans ce genre de situation, c'est qu'on ne rentre jamais en face. On est toujours masqué. Personne n'avait jamais venu me raconter ce qu'ils me reprochent. Ce qu'ils me reprochent, c'est le président Mohamed Abdelaziz. Malheureusement, il y a de fortes chances que ça continue. Malheureusement pour eux. Est-ce que vous craignez justement que la procédure aboutisse ou recommence une fois que Mohamed Abdelaziz n'est plus au pouvoir ? Quelle procédure ? Les procédures qui ont été intentées contre vous ? Mais je n'ai aucune procédure qui a été intentée. Mais j'ai dit justement qu'ils n'ont pas abouti. Les procédures dont on a parlé tout à l'heure, intentées par William Bourbon, justement. J'ai été... Des plaintes ont été déposées contre moi. Entre vous et moi, je précise, c'est vous le juriste. Ah oui, bien sûr. Il y a des plaintes qui ont été déposées contre moi auprès du tribunal de grande instance, ou plus précisément auprès du parquet, par des gens qui, en réalité, savent que les griefs qu'ils me reprochent ne sont même pas vrais. Ce qui a été recherché, c'est d'avoir des titres de presse. Un journal a titré que j'ai été poursuivi pour celle de vol, sans dire de quoi, ni de comment, ni de quel objet il s'agit. Ça prête une confusion sans doute délibérée. Vous remarquerez que la plainte a été déposée en juin. Et l'article de presse en question est du 14 mars. Alors, il faut préciser que tout le monde peut déposer une plainte. Une plainte n'est pas une poursuite. Une plainte, vous la déposez, elle est recevable ou pas. En l'occurrence, elles ont été classées toutes sans suite. Ce qui veut dire juste, mais je ne suis pas du tout surpris, moi. Je n'ai aucun doute qu'il n'y a rien, que je n'ai rien fait et qu'il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Et Dieu merci, en France, les magistrats instruisent à charge et à décharge. Et en l'occurrence, on n'a même pas eu besoin d'instruire. C'est aller à la police et la police a considéré qu'il n'y avait rien. Et c'est fini. Après, il y en a qui ont considéré qu'il y a sans doute une volonté d'instrumentaliser de la justice dans des dossiers personnels, dans des dossiers privés. Je n'en sais absolument rien. Si c'est le cas, je le regrette. Ok. Est-ce que vous portez plainte, vous, en l'encontre ou pas du tout ? Le temps me jugera. Je me réserve en tout cas à ce droit. Alors, on change complètement de sujet. On va parler de votre apport ou support à Mohamedou Abdelaziz. Comment dire ? Il a passé 10 ans à la tête de la Mauritanie. Que retenez-vous de sa présidence ? Tout. Brièvement. Je sais qu'on ne peut pas vous tarer là-dessus, certainement. Mais brièvement. Tout. J'ai une illustration que je fais tout le temps. Laquelle ? Il a pris la Somalie et il a rendu le Botswana. Il a pris la Somalie, un pays où il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'électricité. Les bandes de terroristes nous encerclaient. Les bases arrières d'Al-Qaïda nous entouraient. La situation économique et politique était chaotique. Nous étions au bord de la guerre civile. Nous étions incapables de contrôler nos frontières. On avait une armée qui n'était même pas capable de s'approvisionner un carburant. Vous parlez du temps du Maroui. Je prends le temps où Mohamed Abdelaziz a pris le pouvoir. C'est-à-dire en 2008. C'est-à-dire que je ne peux rien lui reprocher. Il est resté une année, même un peu moins. Mais en tout cas, l'année où il a passé le pouvoir, vous aurez tout de même remarqué. C'est sans doute d'ailleurs pas de sa faute, mais peu importe. Le bilan global est sans doute porté par tout le monde. Ce que je veux dire, moi, c'est qu'entre 2008 et aujourd'hui, nous avons deux situations qui n'ont strictement rien à voir. Alors, Mohamed Abdelaziz est un bâtisseur et il est venu bâtir un pays qui n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il a bâtir ? Je vais vous le dire. Un de mes amis qui n'est pas posé pied en Mauritanie pendant 20 ans est venu avec moi. Et quand il est arrivé, il est arrivé dans un aéroport qu'il n'a pas reconnu. Il a pris une route qu'il ne pouvait pas imaginer. Il est venu dans une ville qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Il était frappé par les artères, par l'électricité. C'est l'un des rares pays où le taux de pénétration d'électricité est le plus élevé sur le continent africain. Il est de 23% en Mauritanie et de 78% qui peut dire mieux. Et donc, il y a dix années, il n'a absolument pas à rougir. Il a pris un pays en panne, en faillite, au bord de la faillite, encerclé par les situations sahéliennes chaotiques. Il rend un pays qui fonctionne admirablement bien. Et j'espère que demain, le 22 juin, Mohamed Abdelazouani va être élu. Et quand il sera élu, je le souhaite, il aura un héritage, un pays qui fonctionne, mais alors, bien. Ça ne veut pas dire que tout est réglé. Personne ne le fait pas. Parce qu'à vous entendre, Jean-Marc Taleb, vous décrivez un paradis. Vous me remercierez bien pour le paradis. Vous comprenez très bien que j'ai un tout petit peu de lucidité pour ne pas être bête à ce point-là. Mais non, je n'ai jamais dit que c'était un paradis. J'ai dit qu'il prend un pays qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Vous connaissez bien la phrase célèbre. Quand je me compare, je me console. Quand je me regarde, je me désole. Si on devait se comparer, regardez le Mali. Il est plus grand que nous, plus peuplé que nous. On n'est pas plus intelligent que les Maliens. On n'est pas plus fort que les Maliens. Mais les Maliens, pendant quelques années, n'ont pas fait face, comme il faut, comme ils savent le faire, comme ils peuvent le faire, à une situation chaotique. Nous, nous avons juste pris Mohamed Abdelaziz et l'équipe qui l'a entouré pendant une dizaine d'années a pris la mesure de la situation et ils ont essayé d'y apporter la solution qui leur convienne. A beaucoup, elle ne convient pas. A de très nombreux, elle convient parfaitement. La preuve, c'est qu'il a été réuni. La preuve, c'est que la popularité n'est pas si mauvaise que ça. Parlons des élections, justement. Mais quand même, juste avant de passer sur le Mali, est-ce que vous considérez à année égale, par exemple, la Mauritanie s'est développée beaucoup plus, par exemple, qu'un pays comme le Mali frontalier, si on peut comparer ? Mais, encore une fois, je vous ai toujours dit, quand je me compare, je me console. Quand je me regarde, je me désole. Si on se regarde, nous, les Mauritaniens, on se dit très probablement, Mohamed Abdelaziz le premier, il y a des insuffisances dans un point, dans un autre point. Sans doute. Mais la question, c'est... Mais c'est pas sans doute, c'est sûrement, certainement. C'est vous qui le dites. Mais la question est de savoir, regardons un peu ce qui a été fait. Il y a encore des choses à faire. Mais le premier à dire qu'il y a des choses à faire, c'est Mohamed Abdelaziz. Et je veux vous dire, j'ai entendu le ministre des Finances dire une chose tout à fait juste. Il dit, le chantier est tellement colossal qu'il n'y a pas besoin de deux mandats. Les dix mandats. Il n'y en a même qui ont voulu qu'il soit roi. Non, mais personne n'a voulu qu'il soit roi. Si, un député. Mais lui-même n'a tellement pas voulu être roi qu'il a fait deux mandats. Peut-être que lui, il ne veut pas. Vous savez, c'est toujours l'agenda que les autres veulent bien faire à sa place. Mohamed Abdelaziz n'est pas roi, il n'a pas l'intention d'être roi, il n'est pas né roi et il n'est pas une famille de royauté. Je n'ai pas dit qu'il veut, je n'ai pas dit qu'il ne veut. Mais qu'une personne n'exprime son opinion, et alors pourquoi ça vous dérange ? Eh bien, il y a probablement un député mauritanien qui est sans doute nostalgique de la monarchie, qui a envie que la Mauritanie soit une monarchie. Eh bien, ce n'est pas le cas, la Mauritanie n'est pas une monarchie, son président ne se comporte pas comme un monarque. Il ne se comporte tellement pas comme un monarque que c'est probablement le président le plus simple, le plus accessible que la Mauritanie ait jamais connu. Il se balade dans du guinque, il marche dans les rues, il se promène le soir, il fait ce footing là où il faut. Trouvez-moi des chefs d'État dans l'histoire de Mauritanie qui se sont comportés comme ça. On est sévère avec le président Mohamed Abdelaziz, et même parfois injuste. Ok, ça c'est votre opinion, vous le pensez, et vous le dites ici à rmiinfo.com. Le lieu de la liberté par excellence. Oui, merci pour ce compliment, Jema Taleb. Alors, quand l'opposition mauritanienne dénonce l'impartialité de la CENI, qu'est-ce que cela vous inspire ? Le travail d'une opposition, c'est de s'opposer. Elle s'oppose, oui. Je ne peux pas lui reprocher de s'opposer. Il lui arrive d'utiliser des arguments absolument recevables, il lui arrive d'utiliser des arguments moins recevables, il lui arrive juste d'utiliser n'importe quoi. Juste là, elle disait que seul le représentant de M. le Burrèvre était probablement dans l'opposition. Aujourd'hui, elle dit qu'elle n'est... Mettons-nous les choses dans leur contexte. On vous écoute. Le résultat de la CENI, c'est le résultat du dialogue de la dernière fois, auquel une partie de l'opposition n'a pas voulu participer. On ne peut pas dire, on ne participe pas à une situation, et quand ces résultats nous seront appliqués, on ne les accepte pas. C'est un paradoxe qui n'est pas très acceptable. Deuxième chose. Sauf que ça a été réétudié, et que l'opposition avait voulu introduire trois décès... Non, vous ne pouvez pas changer les règles dans le chemin. Je termine jamais, sauf que l'opposition avait, le pouvoir avait proposé à l'opposition d'y mettre trois de ses représentants, qui n'ont finalement pas accepté, parce qu'ils jugeaient que ce n'était pas conforme à la parité. Vous ne m'avez pas laissé finir, vous non plus. Et donc, c'était le raisonnement auquel j'allais arriver. Je vous ai dit que le résultat que nous avons aujourd'hui est celui du dialogue de la dernière fois, auquel une partie de l'opposition, toute respectable qu'elle soit, et elle l'est bien entendu, n'a pas voulu participer. En tout cas, n'a pas jugé bon d'y participer. Une autre partie de l'opposition, que d'ailleurs la première partie ne juge pas comme tellement opposante, mais enfin comme s'il y avait un label qui s'appelait l'opposition, qu'on pouvait distribuer aux uns et pas aux autres. Enfin, à partir du moment où on se déclare opposant, on est opposant, le problème est réglé. Et donc, cette opposition-là, participative au dialogue, a hérité des places qui lui revenaient, parce qu'elle est la seule à avoir participé. Et donc, nous avons hérité d'une CNI, ce que vous oubliez aussi, le conseil constitutionnel, auquel, y compris cette partie de l'opposition-là à laquelle fait la révision, participe, il ne faut pas l'oublier. Et donc, le résultat que nous avons est que nous avons un engagement politique, une situation, une configuration politique nouvelle dans laquelle Mohamed El-Ghazmani est soutenu par une coalition plus large, y compris des membres de l'opposition, figurez-vous, même boycottiste, même plus large, est venu le soutenir. C'est-à-dire que nous avons une situation nouvelle. Alors, on va dire, puisque nous avons une élection présidentielle qui va arriver, dans laquelle il y a une configuration nouvelle, il faut que nous changions tout ce que nous avons fait pendant deux années ou plus tôt, parce que nous avons une situation nouvelle. Et si demain, elle change, on change encore. Et pourquoi accepter ? Il finit. Oui, il finit. Le gouvernement mauritanien, magnanime comme il est, a même accepté de faire un effort. Et là, qui n'en a pas accepté ? Ah si, il l'a accepté. Si, non, si à partir du moment où vous acceptez, vous voulez imposer, comment dire, à la personne dont vous acceptez, la personne, ça n'est pas accepté ? Non, c'est accepté. La question est toujours le jugement. Non, vous ne pouvez pas, vous non plus, considérer que vos conditions doivent être acceptées, quelles qu'elles soient, sinon le diagone n'est pas bon. Vous savez, un dialogue, c'est absolument arrêtez de personnaliser. Je ne le connais même pas, ce monsieur que vous citez. Donc, ce n'est pas le problème. Moi, non plus, je ne connais pas. Très bien. Donc, la question, arrêtez de personnaliser, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas une question de personne. Je sais qu'on n'est pas très nombreux. Non, c'est parce qu'il est très musulman. Je sais qu'on n'est pas très nombreux, nous les mauritaniens, et qu'en général, on se connaît tous et on se cite même parfois par nos prénoms. Enfin, ce n'est pas une question de personne. C'est une question de position, de choix politique et de partage de position politique aux uns et aux autres dans un pays globalement ouvert, qui partage très bien, qui a une institution de position qui fonctionne très bien. Dites-moi, j'aimerais bien voir beaucoup de pays qui fonctionnent comme ça. Et si c'est moi qui pose des questions ? Non, mais je sais très bien, mais parfois, je ne vous réponds en vous posant des questions. Vous n'allez pas y répondre, mais ce n'est pas très grave, parce que votre rôle, vous, c'est de les poser et moi de répondre. Mais montrez-moi un pays qui fonctionne tellement comme ça, j'aimerais bien le voir. Mais ça ne veut pas dire que tout est parfait chez nous. Je veux vous dire, c'est une échelle de 20. Je ne sais pas combien vous donnez, moi, par exemple, Mohamed Abdelaziz, moi, je donne largement la moyenne. Mais si vous lui donnez au-dessus de la moyenne, c'est déjà pas mal de votre part. Non, c'est aux Mauritaniens de juger. Moi, je vais me contacter de poser des questions. Ils ont jugé deux fois. Une première fois, ils l'ont élu au premier tour. Une deuxième fois, ils l'ont élu à 84%. C'est pas mal. Je passe. Vous avez déjà déclaré, en tout cas dit quelque part, qu'une démocratie, ce ne sont pas que des élections. Quand on pense à l'affaire de Mkhaiter, à l'affaire de Al-Qadda, j'y reviens encore, à l'affaire de Bélam Darabide, Ouibé Dadi, ou de Cheroul Jidou, est-ce que nous sommes dans une démocratie où les libertés fondamentales sont respectées ? Alors, une démocratie, c'est beaucoup de choses. C'est pas que... Non, je parle là des libertés fondamentales. Non, non, une démocratie, c'est beaucoup de choses. Et au-delà de la démocratie, à ce que j'appelle moi l'État de droit, c'est quoi ? C'est un État qui édicte des règles et qui les respecte. Vous pouvez ne pas aimer les règles, mais à partir du moment où je les édicte et je les respecte, je suis un État de droit. Je sais très bien que nous, nous adorons certains et nous crachons sur d'autres. Un de mes interlocuteurs, un jour, m'a dit « Je n'aime pas les coups d'État ». Je lui ai dit « Ça tombe bien, vous adorez Chavez ». Il en a fait deux, dont un qui a échoué d'ailleurs. C'est pas très grave. Vous adorez Thomas Sankara ? C'est pas le plus grand démocrate de la Terre. Moi, j'adore Paul Kagamey. C'est pas un grand démocrate. Voyez-vous, dans l'histoire du continent africain, j'aime de grands hommes. Je le signerai. Ce sont des monuments du continent africain. Il y en a un qui a même décrié, Bob Mugabe, « Je n'aime pas ces dernières années, les dix. J'aime les années d'avant. » Le monde n'est pas blanc ou noir. La configuration politique n'est pas aussi simple. Et donc, on ne peut pas considérer que quand ça nous arrange, ça va bien, quand on ne s'arrange pas, ça va mal. Est-ce qu'on est d'être un État de droit ? Eh bien, Mugabe est pleinement un État de droit. Elle édicte ses règles et elle les respecte. Après, revenons au cas, chaque fois que vous les posez. Parce que poser comme ça dans son ensemble, elle ne veut rien dire. L'affaire de Mohamed Al-Qadda. Le droit mauritanien prévoit une garde à vue qui ne peut pas vous convenir, qui probablement, d'ailleurs, ne convient pas aux droits français, mais le droit mauritanien la prévoit. La question, est-ce que la période, la limite impartie a été dépassée, oui ou non ? La réponse est non. Nous sommes restés toujours dans le cadre du code pénal mauritanien. auquel, d'ailleurs, moi, je peux avoir des reproches. Vous pouvez avoir des reproches. Mais dans ce cas, si on n'en est pas content, on se présente aux élections et on le change. Vous et moi, nous n'avons pas décidé ni de vous présenter aux élections, ni de les changer. Ceux à qui cela ne convient pas, ils ont une liberté facile. Ils se présentent aux élections et ils modifient le code pénal mauritanien. Pour le moment, la procédure pénale mauritanienne, c'est ce qu'elle prévoit. La question, est-ce que le juge mauritanien l'a respecté, oui ou non ? Eh bien, je vous dis, il l'a respecté. C'est ça qui compte. Jamal, vous décrivez la présidence comme si c'était aussi facile. Les mauritaniens vous entendent et puis voilà, qu'ils se présentent comme vous leur suggérez. Je n'ai pas dit qu'ils vont donc. Je n'ai dit qu'ils se présentent. Comme vous leur suggérez. Alors, j'allais vous poser la question, est-ce que vous soutenez Mohamed El-Ghazouami ? Pour moi, ce n'était pas forcément automatique, mais je pense qu'à vous entendre depuis quelques minutes déjà, c'est fait pour vous. Mais moi, ma règle est simple. J'ai décidé de soutenir Mohamed El-Abdelaziz depuis le début. Et je considère, alors tout bête, que le choix de Mohamed El-Abdelaziz est le mien. Pardon. Déjà. Le choix de Mohamed El-Abdelaziz est le mien. Il se trouve que le choix de Mohamed El-Ghazouami est porté sur Mohamed El-Ghazouami, que je considère probablement l'un des meilleurs enfants, les meilleurs fils de la Mauritanie. Je le connais et donc je sais de quoi je parle. C'est probablement l'homme d'une grande probité, d'une grande intelligence, d'une grande gentillesse, d'une grande simplicité. Je crois d'ailleurs que tous les Mauritaniens le reconnaissent. C'est probablement l'un des rares qui a été soutenu, y compris par des gens venant de l'opposition la plus radicale. Cela veut bien dire quelque chose. Vous disiez aimer chez Mohamed El-Abdelaziz son côté rébelle. Qu'est-ce que vous aimez chez Roswami ? Son amitié avec Mohamed El-Abdelaziz. Ok. On en revient toujours aux relations. Qui est absolument central. Ok. Je veux dire, pardon, ce sont deux chemins, deux compagnons qui se connaissent depuis 40 ans. La fidélité en amitié, la constance dans les relations inspire l'admiration de mon côté. Je ne connais pas Mohamed El-Abdelaziz. C'est admirable, mais est-ce que ça peut diriger un pays ? L'amitié, oui, c'est très admirable. Vous avez l'impression que les dix dernières années, la Mauritanie était mal dirigée ? Moi, non. C'est pas plus mal. C'est une question. Mohamed El-Gazwani a été chef d'état-major des armées pendant toutes ces années. Pardon. S'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à la Mauritanie, c'est de ne pas avoir une mauvaise armée. C'est la seule de la région, l'une des rares de la région qui tient le coup, qui est respectueuse de ses rêves. Qui tient le coup du terrorisme ? De la défense du territoire, du démantèlement du terrorisme, de la poursuite et de la traque des terroristes parfois jusqu'à la frontière du Burkina Faso. Et pardon, c'est l'une des rares armées qui s'est adaptée à la menace et qui n'a jamais eu de problème depuis dix ans. Dites-moi, dans la région, un pays qui fonctionne comme ça ? Je vais parler de la Mauritanie. Quand certaines personnes disent qu'il se peut qu'il y ait des connivences entre l'armée et les... Je recommande à tous les pays où il y a du terrorisme d'avoir de la connivence et ça peut les empêcher d'avoir du terrorisme. Je dis n'importe quoi, ce n'est pas sérieux. Avez-vous vraiment l'impression que Mohamed Abdelaziz est connivant à qui que ce soit ? Et je vais vous dire, si vous tapez ça déjà matin, midi et soir, vous démantèlez leur puissance, vous allez aider leurs ennemis. Et en plus, vous êtes connivents, les gars, soyez tous connivents, ça vous fera du bien. Vous clamez votre africanité à qui vous voulez entendre. Vous allez dire tout de suite votre admiration pour des illustres hommes africains qui sont connus par tout le monde. Que pensez-vous des statuts aujourd'hui des langues nationales en Mauritanie ? J'ai de ce point de vue-là un discours différent. J'ai toujours pensé, j'ai dit toujours à des amis, hal-poulard. Oui les gars, vous êtes des hal-poulard de Mauritanie ? Pas des hal-poulard tout simple. C'est-à-dire que ça vous fait porter une responsabilité qu'il n'y a pas à ces autres. Je suis un maur de Mauritanie, je ne ressemble pas aux autres. Je suis d'abord un subsaharien. C'est-à-dire que mon identité, mon ADN, ma culture est d'abord subsaharienne. Et il n'y a pas tellement de différences entre lui, le hal-poulard et moi-même. Mais pas tellement. Vous savez, parfois c'est surfait. Et d'ailleurs, je vais vous dire, on se ressemble tellement dans les choses bien qu'on se ressemble parfois dans les choses pas bien. C'est comme ça. Il finit. Moi, je considère, et ce n'est pas moi, Tabou Mbeki, un autre grand Africain, qui étudie la Renaissance africaine. Et la Renaissance africaine ne peut se faire qu'à l'appropriation du marqueur identitaire. Le marqueur identitaire est d'abord la langue. Et donc, si vous et moi, nous sortons ensemble et nous ne sommes pas capables de nous comprendre, nous ne sommes pas capables de nous exprimer, nous avons besoin d'une langue étrangère pour nous exprimer, c'est qu'on a un souci. C'est que franchement, on a un souci. On a un souci ? Évidemment. Mais bien sûr, si on n'est pas capables de nous exprimer entre nous-mêmes par nos propres langues. Et donc, l'ouverture des uns et des autres. Il y a certains de mes amis qui ont des idées qui me semblent absolument remarquables, ils disent, le Hassania, l'arabe est la langue majoritaire des deux grandes familles mauritaniennes. Et donc, quand vous pensez deux grandes familles qui sont des hirakis ? Et donc, vous pouvez le généraliser, mais vous ne pouvez le généraliser que si vous demandez au même de choisir l'une des langues nationales mauritaniennes. Et donc, quand vous le faites, vous faites une ouverture et un partage remarquable sur l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire que, si vous, vous parlez moi, Hassania et que moi, je parle votre poulard, on y gagnera beaucoup. Est-ce qu'il faut officialiser justement toutes ces langues mauritaniennes ? Mais moi, je ne suis pas en... Elles sont d'abord officielles. Ce n'est pas le problème. La question, c'est est-ce qu'il faut que nous partions vers plus d'intégration ? Parce qu'encore une fois, le marqueur identitaire que nous pouvons avoir, c'est la langue. Et si nous ne sommes pas capables d'aller au-delà de ça. Mais voyez-vous, ce n'est pas un problème. Je le dis autrement. Est-ce que l'association, par exemple, doit répondre aux gens qui vont s'adresser en sonique ou en... Ne me posez pas votre calendrier des réponses. Laissez-moi le mien aussi si vous le souhaitez. Répondez comme vous voulez. Très bien. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Le problème qui se pose à nous, se pose à l'ensemble de nos pays à côté, même au-delà. Au Rwanda que vous adorez, toutes les langues sont officielles. Très bien. Alors non, le Rwanda n'est qu'une seule langue, c'est le Kini Rwanda. Justement, c'est un problème différent. Mais regardez un pays comme le Congo, Kinshasa. Il y a, on vous dira, il y a 200 langues. Oui, il y en a 4 en réalité. Le Swahili, l'Ingala, le Kikongo et le Chiluba. Et les autres, on en fait quoi ? Ah ben non. C'est-à-dire que les 4 langues sont parlées par tous les Congolais. Et donc, si vous commencez déjà par officialiser les 4 langues et en faire un vrai marqueur commun de choix culturel, vous y gagnerez. Alors, vous n'avez pas la même chose. Si vous me suivez ça. Non, 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 le sommet finit, ne me posez pas votre agenda. Regardez un pays comme le Cameroun. Un pays qui m'est très cher, j'aime ce pays, j'aime ces gens de ce pays. Un bétis préfère parler le français que de parler Douala ou de parler Bameleke. Regardez un pays comme la Guinée. Près de 50% de la population est peule. Un malinquet n'est pas capable de prononcer un mot de peule. Et donc, ce problème-là qui se pose à tous nos pays se pose à nous. Oui, mais nous, on va le régler à notre rapport. De toute façon, ça se pose à nous. Mais je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il faut absolument que la langue qui est parlée par le plus grand nombre de la population se généralise. Je n'aime pas les mots imposés, je déteste imposer. Et puis, il est finit. Et puis, il est finit. Il est finit. Il est finit. Vous et moi, non, pas du tout. Pourquoi voulez-vous parler d'imposer ? Alors, laissez-moi finir. Une personnalité importante comme un... Laissez-moi finir. Je ne parle pas d'imposer. Je vous laisse finir. Je vous ai dit encore une fois, tout est là. Si vous la percevez comme étant une imposition, vous parlez. Vous savez. Alors, il y a des gens qui le perçoivent ainsi. Moi, je suis venu à une première mission à Grenoble et j'ai rencontré devant moi un peuple sénégalais qui avait ouvert une cellule arabophone. Et quand il m'avait débarqué, il était content. Il me dit quel plaisir. Je lui dis sec, je suis tellement content que tu ne sois pas mauritanien. Parce que tu m'aurais vu comme mort, tu dirais eh bien, il possède l'arabe plus que moi. Il est plus légitime que moi en arabe. Or, c'est faux. ses ancêtres sont musulmans. Lui est musulman. L'arabe est la langue de ses parents. Musulmans ne veut pas dire arabe. Non, non, non. Mais musulmans ne veut pas dire arabe. Je n'ai pas dit ça. C'est une ouverture à l'expression arabe. Ses ancêtres, Alpoula, ont tous développé l'arabe. L'arabité. Écrit même leur langue en arabe. Je ne pense pas qu'ils soient contre. Non, pas du tout. Ça veut dire que ma légitimité, moi en arabe, n'est absolument pas plus grande que la sienne. Eh bien, la difficulté, et que moi je réponds juste à votre mot. Laissez-moi finir. Vous et moi, on ne fait pas un bubat. Vous, vous posez des questions et moi je réponds. Sortez de votre habit de militant et rentrez dans votre habit de journaliste. Vous posez des questions et je réponds moi comme je veux. Mon cadre, je l'ai déjà. Très bien. Très bien. Nous ne sommes pas dans un débat. Là ici, c'est vous poser des questions et moi je réponds malheureusement comme je veux. Ça s'appelle entretien des réunis. Donc vous faites ce que vous voulez. Parfait. C'est heureusement. Vous allez me laisser le faire et ne pouvez me couper le fil de mes idées misérables parfois. Mais tout de même. Alors je vous donne le fil. Est-ce qu'une personnalité comme Mohamed El Mouloud est une personnalité importante de la vie politique mauritanienne qui dit que l'État doit s'adresser aux mauritaniens dans la langue qu'il parle ? Une personne par exemple qui ne parle pas l'arabe, le Hassaniya en l'occurrence, comment est-ce qu'elle fait ? Si, comme vous suggérez, cette langue doit être généralisée, comme vous dites, et cette personne elle parle que son inquiet. Comment est-ce qu'elle fait ? Je parle, je respecte énormément le point de vie de Mohamed El Mouloud que je connais, que je salue. Ce n'est pas la question. Je peux être d'accord avec lui mais je vais pousser encore plus loin. Allez-y. Je pousse encore plus loin où je vous ai expliqué tout à l'heure que la langue, donc le Hassaniya, l'arabe, comme vous voulez, majoritaire, parlé par la majorité de la population, doit, vous vous dites, s'imposer, se proposer à ceux qui la parlent un peu déjà. Beaucoup. Et ce qui n'en va pas ? Attendez. Si vous dites, je vous proposez. J'ai fini, c'est plus fort que vous, c'est décidément. Vous l'avez déjà dit. Et les autres langues, vous voulez proposer aux autres une ligne au moins obligatoire. Et donc, par cela, vous proposez aux uns et aux autres de communiquer par leur langue. À ceux dont la langue n'est pas majoritaire, de parler celle de leur frère majoritaire. Et à ceux dont la langue n'est pas majoritaire, de s'ouvrir obligatoirement. Et c'est à ceux dont vous pensez que la langue est majoritaire ? Mais je n'ai aucun doute, je n'ai aucun doute que ce sera accepté, mais largement accepté. Je vais vous dire, c'est probablement même déjà le cas. Quand vous venez chez moi, là-bas du Côte d'Elleste, il n'y a personne qui ne parle pas son Inki. Quand vous, quand vous allez dans la région d'Itrarza, il y a peu de gens qui ne parlent pas Olof. Quand vous allez dans la région de Bogué, trouvez-moi un Boguéen ou quelqu'un de la région qui ne parle pas Poulard. C'est-à-dire qu'en réalité, vous allez faire par la loi ce qui est déjà le cas. Et en définitive, ce ne sera même pas accepté. Là où il y a une différence, c'est certains disent qu'on nous impose cela par une langue étrangère. Et donc, il n'y a pas de raison. Et ça n'a aucun sens que ceux dont la langue n'est pas majoritaire prennent le français comme langue. Ça n'a pas de sens. Et donc ça, ce n'est pas possible. D'où la nécessité des européennes cultures. Je vous ai dit tout à l'heure le problème du continent africain et je veux toujours sortir du débat mauritanien parce qu'il est plus global. Nous sommes le seul continent où nous n'aimons pas nos langues, nous n'aimons pas nos cultures. En Mauritanie, ce n'est pas pour ça. Non, non, ce n'est pas vrai. À longueur de journée. Ce n'est pas vrai. Nous n'aimons pas nos langues, nous n'aimons pas nos cultures, nous n'aimons pas notre cinéma, nous n'aimons pas... J'ai même parlé pour généraliser quand même. Mais je vous ai dit, pardon, parfois même nos femmes te pigmentent la peau pour ressembler aux autres. Parfois, elles se lissent les cheveux pour ressembler aux autres. C'est nos problèmes. Ça, c'est un problème du continent africain et vous n'allez pas le nier. Et le président Tabou Mbeki, pour lequel j'ai un immense respect, dit la renaissance africaine doit d'abord passer par ça. Et si nous voulons demain nous approprier notre fierté d'Africain, nous devons nous approprier notre marqueur culturel. Et notre marqueur culturel est d'abord linguistique, mais pas que, mais d'abord linguistique. Et donc, nous avons l'obligation, la nécessité les uns et les autres d'accepter nos langues, d'arrêter des appels de les dialectes. Ça ne fera pas de mal. De les enseigner, de les transmettre. Et pardon. Toutes les langues. Mais évidemment. Merci. Jemal Palep, quel est votre dernier mot avant de fermer cette émission? Et j'ai également quelques questions qui vont arriver après. Je n'ai pas de dernier mot. Toute ma vie, je ne fais que des mots. Si j'en avais un dernier, je serais triste. Ah, pour un avocat, non. Durant le cadre de cette émission, durant les quelques minutes, je vous ai déjà dit une fois tout le respect et toute l'amitié que je pourrais remer un fou. Je me contentais de ça. C'est déjà fait. C'est encore renouvelé. Merci, Jemal Taleb. Alors, avant de refermer l'émission, je voudrais une petite rubrique freestyle comme je les aime. Un candidat, un mot. S'il vous plaît, Jemal Taleb. Un candidat à l'élection présidentielle et un mot. C'est-à-dire ? Un adjectif qualificatif comme ça vous vient à la tête. Vous voulez que je porte moi un qualificatif sur chacun des candidats ? Mais je ne les connais pas. Je vais vous dire un mot. C'est-à-dire que ça vous inspire de moi ? Je vais vous dire un mot. Je vais vous donner un mot sur Mohamed El-Khazouani. Mais non, avant d'abord, Oudou Bakar. Je ne suis pas capable de juger quelqu'un que je ne connais pas. Il est incognito ? Non, il n'est pas incognito. C'est pas un ancien... Je ne le connais pas personnellement. Je ne suis pas capable de le juger. Alors, qu'est-ce que... Non, vous en avez quand même une image, même si c'est très loin. Vous n'avez jamais connu. Non, je ne l'ai jamais connu. J'ai vu Mohamed El-Boukhar, Premier ministre de M. Mohamed El-Khazouani. J'ai vu directeur de cabinet de El-Khazouani. Après, je suis parti en exil. Donc, je ne connaissais plus la situation. Je ne l'ai pas connu. Et je ne le connais pas personnellement. Donc, je ne suis pas capable de le juger. Le seul que je suis capable de juger, ou deux, que je suis capable de juger, c'est celui que j'ai connu un peu. On va y aller. Mohamed El-Khazouani, Mohamed El-Mouroud. Alors, vous me direz après, M. Mohamed El-Boukhar, de loin. Qu'est-ce que ça vous dit ? Pareil, je ne le connais pas. Rien du tout. Mais je ne le connais pas. Je ne le connais pas non plus. Pourquoi ? Je donne un avis sur des gens que je ne connais pas. Vous ne connaissez pas, mais vous connaissez au moins médiatiquement, même si c'est de très bien. Non, mais vous savez, les médias, vous voulez qu'on en parle un peu ? Vous connaissez très bien. Si j'étais capable de juger uniquement par les médias, je serais totalement perdu. Ils ne brillent pas beaucoup par leur efficacité, ni par leur effort de recherche. C'est généralement une profession qui vend du papier, qui ne se fatigue pas, et qui n'aime pas l'effort. Donc, ne me demandez pas de juger par les médias, je les connais très bien. Alors, vous ne direz donc pas de mots sur Mohamed El-Khazouani, vu que vous avez déjà dit beaucoup de dire ma vie. Sauf que je le connais, lui. Je suis capable de vous dire ce que j'en pense. Je le connais. Vous l'avez déjà dit. Mohamed El-Mouroud, par exemple, je le connais personnellement. Je suis capable de juger. Alors, qu'est-ce que vous diriez sur lui ? Courtoisie, élégance, intelligence, un homme absolument parfaitement poli, comme je n'en ai jamais connu. Merci. Je m'attends, merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Et évidemment, vous reviendrez une autre fois. Avec plaisir, toujours. Merci, c'est un retourneur d'avoir regardé l'entretien d'Éremie. À très vite pour un nouvel entretien sur Éremie. Sous-titrage Société Radio-Canada